Coucou c'est Hélène, devenez le boss de votre vie c'est ce que je vous propose sur ma chaîne éveil spirituel pour tous dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui et bien je suis parti je suis à paris et c'est le début de mon aventure dont je vous ai parlé même si dans une de mes précédentes vidéos je vous ai dit que la vie et les choses étaient impermanentes et qu'il était très difficile de savoir où je serais l'instant d'après c'est vraiment le cas de le dire puisque là je vais au Royaume-Uni et j'ai mon train qui est l'Eurostar qui n'est pas tout de suite j'ai prévu quelques heures de battement si j'avais mon train de Paris qui était annulé enfin ça a été très intéressant c'est très intéressant et hier en fait j'ai reçu un message un sms pour me dire que mon train mon Eurostar pour Londres était annulé et donc je me suis dit mais encore une fois ça fait trois fois de suite que j'ai quelque chose d'annulé j'avais l'impression de voilà est ce que je suis cloué ici ce que je suis prisonnière qu'est ce que cela veut dire et puis finalement et bien en demandant le remboursement un monsieur m'a dit ben qu'il voulait bien me rembourser mais par contre comme mon train n'était pas annulé et qu'il a regardé qu'il était bien au départ et c'était pas possible alors j'ai commencé à etc et il m'a bien confirmé j'ai appelé on m'a confirmé donc mon train était bien mais hier soir j'ai failli ne pas prendre ce train donc je sais pas ce qui s'est passé un changement d'énergie soudain mais tout est rentré dans l'ordre alors j'étais vraiment reconnaissante donc là je vais comme c'est pas possible de prévoir rien du tout je n'ai pas pu réserver de chambre ni rien parce que je ne savais pas si mais encore là au moment où je vous fais la vidéo j'espère que je prendrai mon train maintenant que je suis à l'Eurostar et bien au pire des cas s'il est annulé ils sont obligés de me mettre dans un prochain donc quoi qu'il arrive j'arriverai aujourd'hui et ensuite je vous laisse un peu bruyant parce que j'étais dans un Starbucks café j'avais trop besoin de boire un café parce que j'avais rien bu depuis ce matin et puis c'est un peu le bazar en plus on est à Paris donc voilà donc c'est leur terrasse qui est juste à l'entrée de la gare du nord et donc j'ai trois heures ou quatre heures d'attente donc j'ai largement le temps de faire ça et donc du coup bref je suis là aujourd'hui je serai chez une copine pendant quelques jours à Bedford qui est c'est pas à Londres c'est à une heure en train de Londres et je suis tellement contente de l'avoir ça fait des années en fait pour ceux qui est d'entre vous qui me connaissent de la chaîne ASMR et bien figurez vous qu'on a fait deux vidéos ensemble donc certains d'entre vous peut-être s'en rappellent et elle s'appelle coconut whisper elle fait beaucoup moins de vidéos ASMR mais elle en fait toujours contrairement à moi santé donc on s'est rencontré sur facebook et du coup on s'est plus quitté c'est une femme j'aime beaucoup au caractère fort et indépendante elle élève deux enfants toute seule c'est pas facile un et est handicapé donc c'est du boulot c'est du boulot elle commence à avoir de l'aide de la part d'association ça c'est vraiment super et donc voilà elle a été super contente et flexible de me dire bien survient le temps qu'il te faut et puis je réserverai un airbnb ou quoi qu'est-ce un truc à court terme lorsque j'aurai les pieds sur le sol parce que sans ça je vous dis ce n'est pas une bonne chose de réserver tout à l'avance donc ça nous revient plus cher finalement en faisant ça mais bon en tout cas au moins je suis pour l'instant à Paris donc je voulais juste vous faire un coucou et puis en même temps ça sera mon premier vlog de ma nouvelle aventure je ne sais pas enfin je sais là je sais où je vais là sûrement en Pays de Galles je ne sais pas si je vais changer tous les mois d'endroit mais le but du jeu pour moi c'est d'aller en Amérique latine mais comme ce n'est pas vraiment tout à fait ouvert c'est ouvert mais sans être ouvert le Costa Rica est ouvert ou sera ouvert début août donc au moment où vous voyez la vidéo peut-être que ce sera déjà ouvert mais sinon ce qui se passe c'est que comment vous expliquer moi je suis intéressée par le Panama le Panama est connu mais que c'est quand même pas pareil que le connu que le Costa Rica donc les choses sont moins chères pour l'instant c'est un endroit magnifique aussi comme le Costa Rica le Costa Rica le Panama c'est juste à côté donc c'est vraiment similaire complètement et je vais quand j'en serai là en tout cas je vais faire une demande de papier de pour être résidente et mais pour l'instant tant que c'est pas résidente je vais vivre après entre le Costa Rica le Panama et sûrement commençant par le Costa Rica parce que j'ai un endroit c'est une communauté super sympa dans la capitale sans rosé où ils ont un jardin ils font pousser leurs légumes ils sont une quinzaine c'est une communauté j'ai envie de ils ont des chambres de livres alors s'ils ont toujours une quand j'arrive j'aimerais bien faire un essai apprendre la permaculture etc en milieu urbain c'est très intéressant justement parce qu'on est obligé de prendre des petits espaces pour faire les choses donc je pense que j'apprendrai encore mieux de cette manière et ensuite et donc ce que je veux dire c'est qu'on peut rester 90 jours au Costa Rica et ensuite ou au Panama d'ailleurs et ensuite il faut sortir et rentrer donc j'ai besoin du triangle Costa Rica Panama et Etats-Unis notamment Los Angeles qui vraiment ça coûte vraiment pas grand chose d'y aller de faire un aller-retour et du coup je dois faire des allers-retours tous les trois mois jusqu'à ce que bien je puisse faire cette demande de papier au niveau du Panama en bonne uniforme donc pour l'instant comme le Costa Rica va ouvrir mais le Panama c'est pas ouvert et les Etats-Unis non plus enfin les Etats-Unis ne sont pas acceptés pour l'instant par le Costa Rica du coup je dois attendre que ces deux Panama et Etats-Unis ouvrent pour pouvoir faire sortir tous les trois mois soit au Panama soit aux Etats-Unis et revenir jusqu'à ce que je puisse et bien aller m'installer au Panama si c'est possible comme je vous l'ai dit je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve et en fait je ne souhaite pas réellement savoir j'ai des projets j'en ai plein ça c'est pas de souci mais je voudrais faire cela sur la route j'aimerais m'installer à voir mon chez moi de préférence au Panama il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles je souhaite faire cela au Panama et je vous en parlerai dans une autre vidéo pas aujourd'hui mais en attendant ça va pas se faire tout de suite ça c'est sûr donc voilà je vous dis à bientôt à tout à l'heure car je vais vous montrer un petit peu des images de ma journée et ce sera mon premier vlog de ma nouvelle liberté 2020 je vous fais un gros bisous et puis à tout à l'heure Coucou c'est Hélène encore donc là en fait je suis dans l'Eurostar prête à partir il faut juste que je remette mon masque vite fait avant qu'il fasse topper, choper et c'est le début de l'aventure comme je l'ai dit donc je vous dis à tout à l'heure bisous je suis dans l'Eurostar prête à partir de l'Eurostar prête à partir de l'Eurostar prête à partir de l'Eurostar j'espère que vous allez bien moi je suis arrivée chez mon amie et d'ailleurs je vous la présenterai après si vous voulez donc là c'est chez elle et je vais rester quelques jours et ensuite le temps de trouver un logement qui me convienne et voilà ça sera parti donc merci de m'avoir suivi pour ce premier vlog et j'espère en faire plus à l'avenir et je vais voir si je peux vous amener avec moi j'ai un petit trépied que je peux mettre par exemple sur une table ou etc etc enfin bref on verra bien donc je vous dis à très bientôt et bienvenue dans l'aventure abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501